Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, à quel point ta foi est solide ? Une chose à savoir à propos de chaque tyran qui sont passés à travers l'histoire. Ils ont deux choses, ils sont narcissiques et ce sont des lâches. Ils sont incapables de supporter d'être contestés car ils sont intoxiqués par leur pouvoir. Et leur pouvoir est entièrement basé sur des choses matérielles. Leur pouvoir est aussi basé sur le fait que toute personne et toute chose est une menace contre eux et sont donc facilement écartés avec une cruauté absolue et sans aucune pitié. Pharaon a été contesté et challengé par plusieurs personnes. Essia Cette femme d'une rare beauté, cette femme avec une foi si forte a fait en sorte de parfaire sa foi. Alors qu'elle était mariée au pire homme sur la planète, à savoir Pharaon. Il n'y a donc pour toi, cher frère, aucune excuse pour dire que tu ne peux trouver la foi. Que tu ne peux parfaire ton hymen. Sous prétexte que tes parents ne sont pas si religieux que ça. Ou encore, trouver le prétexte de, c'est difficile, on est en Occident. Cet Occident si horrible, si corrompu. Alors que si je vivais en Orient où l'Adenne est fait 5 fois par jour, alors j'aurais été un bon musulman. Mais ici, Astaghfirullah, les réseaux sociaux, la tentation est trop grande. Cette femme, Essia, était mariée à Pharaon, Pharaon. Dans le palace de celui-ci, dans le confort d'être marié au Pharaon, homme le plus puissant. Tout est servi pour elle dans un plateau. Mais le prophète Mohamed l'a inclus parmi les gens qui ont réussi à parfaire leur hymen et à parfaire sa croyance. Elle parla alors à Pharaon d'une parole sincère, d'une parole de vérité, tout en lui faisant face. Que lui est-il donc arrivé ? Ces paroles provenaient de sa propre femme. Une petite parenthèse, les tyrans deviennent de plus en plus durs et tyranniques au fil du temps. Plus ils tuaient et plus ils étaient désensibilisés au meurtre. Sa propre femme qui était aimante et loyale. Une femme d'un grand aspect et d'un grand calibre qui n'était pas mariée à lui juste pendant quelques années. Mais pour une très grosse période, depuis son enfance et pendant que Moïse était encore en vie. Parce qu'elle a osé défier la tyrannie de Pharaon. Il l'emmena au désert, lui enleva ses habits, l'attacha avec des cordes et tirait ses deux bras et ses deux jambes des côtés opposés les uns des autres. Pharaon ordonna aux gardes Ceux-là qui ont veillé sur elle pendant de nombreuses années. De la fouetter, de la torturer, de la déshydrater et lui cracher dessus. Il ordonna aussi aux gardes de lui jeter un rocher par dessus la tête. Ce qui aurait fait que son corps éclate en mille morceaux. Mais avant qu'il puisse faire cela, quand elle regarda au ciel vers Allah, elle demanda « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. » Et elle dit « auprès de toi » avant de dire une maison. Car la chose qu'elle recherchait le plus auprès d'Allah, c'est sa compagnie. Et ce palace que je laisse derrière moi dans ce bas-monde n'est pas important. Car la chose la plus importante est d'en avoir un au paradis. Allah a pris son âme avant que le rocher ne puisse la toucher. Et le prophète dit « La première chose qu'un martyr voit, c'est El-Gen. Quand la douleur commence à être infligée au martyr, Allah leur montre déjà leur place au paradis. Et quand tu vois ta place au paradis, plus rien dans ce bas-monde ne peut te faire de mal. » Alors, elle s'est échappée de ce bas-monde. Et sa place n'est pas dans n'importe quel degré du paradis, mais dans le plus haut degré de celui-ci. Aesia est une des femmes qui a su parfaire sa foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à très bientôt sur Gena TV.